Samedi dernier, jour du mariage princier entre Harry et Meghan, il était l'enseignement incontournable, mais surtout indispensable. C'est une nouvelle page d'histoire de la monarchie britannique qu'on va vivre ensemble en direct sur France 2. On va tout vous raconter avec notamment Stéphane Bern qui est... Qu'est-ce que vous faites là Stéphane ? J'ai préféré être avec vous, Julien, et avec tous les téléspectateurs de France 2, plutôt que d'être coincé dans la chapelle Saint-Georges. Mais vous n'êtes pas là-bas. Non, je suis avec vous sur France 2. Bon, et bien, je m'en réjouis Stéphane. Spécialiste des têtes couronnées, Monsieur Patrimoine, détenteur des plus grands secrets de l'histoire, Stéphane Bern, superstar, et ce soir, notre invité. Bonsoir, ces petits bousons. Bonsoir Stéphane. Bonjour à tous. Vous êtes remis du mariage royal ? Oui, c'est pas moi qui étais à l'honneur, moi je ne sais que le commenter. Enfin, c'était un marathon. Oui, c'est un marathon, 7 heures, près de 7 heures de direct. Ah, de 9h40 jusqu'à... De 9h35 jusqu'à 16h15. Incroyable. Incroyable, il faut avoir des choses à dire. Oui, ça laisse du temps pour se lâcher surtout, non ? Oui, un peu. Ben voilà. Ils vous ont gardé les poux. Non, rien, vous savez, c'est... Non, mais on a fait la fête sur le plateau de France 2, c'est sympa. Bon, un triomphe, ce mariage, nous a expliqué la presse britannique. Le meilleur de tous les mariages royaux, vous êtes du même avis ou pas ? Non, c'était super. Non, c'était à la fois la tradition et en même temps une vraie modernité, parce que la monarchie britannique, elle évolue avec son temps. Et première étape, on fait entrer Kate Middleton, qui est middle class. Une horturière. Oui, mais enfin bon, c'est pas très grave. Elle est britannique. Elle est britannique. Et maintenant une Américaine divorcée, actrice de série et... De série ? Oui, c'est pas non plus... De cinéma, ça aurait été mieux. C'est pas Grace Kelly qui a un escar au Hollywood, vous voyez, c'est pas tout à fait le même niveau. En même temps, elle a été mariée, donc divorcée, ensuite elle a eu un petit copain. Donc elle a une vie, vous voyez, et c'est vraiment une forme de modernité. Et puis en plus, elle est... Vous l'aimez bien. Oui, je l'aime bien. Elle est moins parfaite que Kate. Voilà, mais en même temps, elle sera pas reine. Oui, elle sera pas reine, donc elle a plus de liberté. Elle a moins de pression, sauf qu'elle tombe dans la famille royale. Oui, voilà, s'ils mangent tous des champignons vénéneux. Là, évidemment... On remonte ça chaguiterie de Richard. La famille royale décimée par un champignon vénéneux. Voilà le genre de réflexion qu'a pu lâcher Stéphane Berne pendant le marathon, les 6 heures, les 7 heures de direct, samedi dernier. Karim et Cyril ont regardé avec beaucoup d'attention. Ils en ont ramassé à l'appel, des petites Stéphane Berneries. Stéphane Berne, bonjour. Aujourd'hui, pour votre venue à C'est à vous, on a regardé toutes vos interventions lors du mariage princier. Ouais ! Et France 2 ne vous a pas appelé pour rien. Sur 600 invités, vous en connaissez 600. On a vu passer Stoker, le duc de Devonshire avec son épouse. Voilà, on voit le comte Spencer et son épouse. Prince Michael de Kent et la princesse Marie-Christine de Kent. Timothy Lawrence, Sarah Ferguson, la princesse Anne, l'archevêque de Canterbury, la comtesse de Wessex, le duc de Gloucester, le prince Édouard, la duchesse de Gloucester. On n'hésite pas, quand on voit les invités importants, à vous donner du nom. Et vous connaissez même les invités les plus confidentiels. Il y a Storm et Tyrone, Milford Haven et Plymouth qui sont les 4 chevaux qui vont tirer cette calèche. D'ailleurs, vous êtes si bien informé que vous donnez l'impression d'avoir accès à leurs dossiers médicaux. La fille de la princesse Anne, enceinte, que vous voyez à droite de l'écran, avec Mark Tyndall qui vient de se faire opérer du nez. Si le prince Philippe, l'époux de la reine, pourrait assister, il a été opéré de la hanche il y a quelques semaines. Il a été opéré avec succès, il a fait une psychothérapie, il a eu un problème cardiaque. Vous voyez Pippa et elle attend un heureux événement. Vous en savez des choses, vous êtes décidément bien informé. On essaye, on essaye. Pendant 6 heures, vous avez commenté le mariage et 6 heures, c'est vachement long. Il fait très beau sur Windsor, vous avez vu, il y a un soleil resplendissant. Du coup, pour meubler les temps morts, il y a plusieurs solutions. 1. Vous laissez des grands blancs. Les choses sont en train de se préciser tout de même. Voilà. Et 2. Vous dites des trucs que vous aviez déjà dit. Je suis sûr que le thé hier s'est très bien passé. Et c'est vrai que le thé hier s'est très bien passé chez la reine. La reine a beaucoup aimé Madame Ragland, Doria Ragland. Elle a reçu hier pour le thé Doria Ragland, la mère de Mégane. Il paraît que ça s'est merveilleusement bien passé. Et 6 heures, Stéphane, c'est suffisamment long pour laisser ressurgir votre petit côté taquin. Les filles de York, elles sont connues pour leur régime, mais qui comme leur mère ne marchent pas toujours. Et donc... Marchent à l'écart. Bref, vous avez été excellents comme d'habitude. Mais nous, on se pose une question. Oui. Vous qui avez la réponse à tous les pourquoi de l'histoire. Pourquoi n'avez-vous pas été invité à ce mariage ? Ah, la question. Vous avez été invité, Stéphane. Vous avez décliné. Ce n'est pas ça. C'est que c'est beaucoup plus excitant de commenter un mariage. Répondez à la question. Vous avez été invité. Non, je n'ai aucune raison d'être invité. Oui. Vous avez été oublié. Non, je n'ai pas été oublié. Mais ils n'ont aucune raison de m'inviter. Moi, je les connais de loin en loin. C'est beaucoup plus intéressant d'être... Et d'avoir la langue bien pendue. La langue bien pendue, d'être confortablement installée dans le studio de France 2 et de faire 30% de part d'audi. Oui. De ne pas de TF1. Oui, ça fait toujours plaisir. Deux leçons quand même. Un, le secret médical. Il ne faut rien vous confier, Stéphane. Vous ne respectez absolument pas. En tout cas, un secret se confie qu'à une personne à la fois. Exactement. Deuxièmement, cette petite remarque sur les cousines de William Aery, les filles de Sarah Ferguson, sur lesquelles les régimes ne fonctionnent pas du tout. Oui, parce que je suis toujours surpris. Chaque fois que je les vois... Elles font de yo-yo. Elles font de yo-yo. Et comme, en fait, vous savez, on projette sur les autres ses propres tourments. Oui. Vous en sortez bien. Là, je suis en phase descendante, mais j'ai connu des phases montantes aussi. En plateau, ça fait un petit... Comme ça, des fois. Oui, mais tout le monde se marrait, vous savez. Les gens sont méchants. Mais... C'est ça ? Vous aussi, la preuve, vous en faites votre miel. Et donc, on est tous dans le même bain. Parce que ça m'intéresse aussi. Et je pense qu'elle va perdre ce qu'elle a pris pour son mariage le 7 octobre prochain. Elle a pris ses coquillants. Avec Crack Broadbanks. Alors, Stéphane, les jeunes mariés ont fait leur première sortie officielle. C'était pour les 70 ans du prince Charles. On va en voir quelques images. Pour les premières cérémonies des 70 ans. Parce qu'il y aura 70 ans le 14 novembre. Ça va durer un certain temps. Ah oui, ça va durer un certain temps. Et là, il réunissait toutes les associations. À la fois caritatives et puis militaires. Et Harry a fait un très joli discours d'ailleurs. Alors, évidemment, nous, on n'allait pas vous parler du discours d'Harry. Mais comme vous le dire poliment, on n'est pas totalement, totalement emballé par le look de Mégane. Ah oui ? Alors, on voit de loin, voilà, là, 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 les collants chers qui ont beaucoup fait parler. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils l'ont quand même mémérisé en 48 heures, Mégane ? Ah ben, personne ne lui dit ce qu'elle doit mettre. Par exemple, les collants chers, il paraît que c'est obligatoire. Il paraît que la reine a horreur des jambes nues. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est… C'est quoi les collants chers ? Les couleurs chers. Le prix n'a rien à voir. Sur les bras ou sur les jambes ? Oui, c'est vrai qu'il y a des collants chers sur les coulants, c'est sur les jambes. Il est pire que tout le monde. Il faut expliquer à des gens comme moi qui… Sur les mollets, sur les jambes. Sur les mollets, les collants ? Elle a les mollets recouverts de brûlants chers. Oui, on les a pas su tout à l'heure. Non, mais ça a été l'un des sujets les plus commentés du jeu. Ah bon ? C'est incroyable, mais ils n'ont rien d'autre dans ce Bretagne à se mettre sous les dents. Non, mais je comprends que ce soit passionnant, oui. Oui, oh ben, quand on… Non, mais c'est vrai qu'elle ne se mémérise pas. Je crois qu'elle fait bien et puis son naturel va ressortir très vite. Ah oui. Alors, au surlendemain du mariage, vous avez eu le droit à votre parodie, évidemment, signé Nicolas Canteloup. C'était sur Europe 1, on écoute. Comme dans tous les mariages, les invités sont miminables. Ça picolait jusqu'au petit matin. Je ne sais pas si c'est les langoustines d'Ecosse ou la tequila, mais on a vu la reine Elisabeth lâcher des queues de renards dans le jardin. Et puis après, à la fin de la fête, j'imagine qu'il y a eu la nuit de noces. Voilà, sur les coups de 4h du matin, Harry est rentré dans sa Mégane, complètement bourrée. Voilà, c'était rire. Les Canteloups me font rire, ils me font tous rire. C'est ma... Oui. Ça avait 30 ans que... Non, ce qui m'étonne, le vrai truc intéressant, quand j'ai commencé en 1985 à parler de ces sujets, j'étais un gars. Et maintenant ? Et maintenant, toutes les chaînes ont commenté, les chaînes infos, on a fait des éditions spéciales. Ah oui, c'est vrai que c'était super cool. Toutes les chaînes, RCN, TF1, France 2, NCI, BFM, LCI, tous y sont mis. Mais je me dis, mais... Vous avez eu raison 30 ans avant tout le monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui était ringard il y a 30 ans est devenu hyper hype et très à la mode. Alors, je ne sais pas si je suis pour quelque chose. En même temps, les gens préfèrent toujours l'original à la copie. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, ça m'amuse. Ces mariages royaux, ils vous passionnent et pourtant, vous détestez les mariages. À part les mariages royaux que je commande, c'est bien la fête que je déteste le plus au monde quand on nous impose les films et les discours. Vous l'avez confié à Marc-Olivier Fauchel dans Paris Match. Et ce qui vous déplaît le plus dans le mariage, c'est une contrainte en particulier. La fidélité ? Oui, c'est qu'il faut se jurer fidélité. C'est-à-dire, Stéphane Bern ? Ça a dû faire plaisir. Non, j'ai un problème avec les mariages. On s'y ennuie toujours, non ? On parle de la fidélité. Oui, mais simplement un mot sur le mariage. C'est vrai, je ne sais pas si vous assistez au mariage des uns et des autres. C'est toujours un... On est obligé de se fader. Moi, maintenant, j'ai plutôt l'âge des grands-parents. Vous voyez donc... Ou des parents. Fishing for compliments. Des discours, des... Mais c'est vrai que la fidélité... Oui, vous jurez fidélité. Et ça m'amuse, des gens qui sont là, en train de se jurer plein de grands serments. Est-ce qu'ils les tiennent ? Je ne suis pas sûr. Ce que vous confiez, vous parlez à Marc-Olivier Fauchel de tout, de votre succès, du chemin parcouru, de la dernière fois où vous avez pleuré. Je parle de tout parce qu'il vous oblige à parler de tout, Marc-Olivier. Mais expliquez-nous pourquoi, pour illustrer cette interview confession, vous posez le pantalon remonté sur les mollets, les deux pieds dans l'étang des carpes au château de Fontainebleau. Oui, alors je vais vous expliquer. Le divan de Marc-Olivier, vous le faites debout, les deux pieds dans l'autre. Au début, je vais vous expliquer. Au début, le thème de l'interview de Paris-Malc, c'est Stéphane Berne se mouille pour le patrimoine. Et donc, je voulais que je me mouille. Sauf que j'étais en tournage de Secrets d'Histoire. Et donc, je n'avais qu'un pantalon. Et donc, il ne s'agissait pas de le tremper parce que j'avais encore des séquences à tourner après. Donc, je me suis dit, le seul moyen, c'est d'aller dans le bassin et de garder le pantalon. C'est une interview personnelle. Il vous amène sur des terrains effectivement très intimes. Vous y évoquez l'acceptation de soi, la liberté, l'homosexualité, le fait que vous n'avez jamais pu en parler à votre mère, par exemple. Elle était fermée sur la question. L'homosexualité, vous l'avez évoquée qu'en octobre 2009, dans le magazine Tétu, on s'en souvient, puis dans l'émission de Mireille Dumas. Et pourtant, avant cela, vous avez subi des allusions à votre sexualité plus ou moins élégantes, en direct, à la télévision. On se souvient en particulier de ce qui s'est passé sur le plateau de 20h10 pétantes, en 2005. Peut-être que vous en souvenez-vous. C'est drôle. Face à André Pousse. Ah, André Pousse, c'était très drôle. Ça, c'est un des moments les plus drôles de ma carrière. Et donc, vous avez joué d'abord vos rôles, ensuite des rôles de voyous. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de franchir la ligne jaune et de devenir voyou à votre tour ? Non, ce n'est pas parce qu'on a une tête de voyou qu'on est un voyou. Et en Haïti... Quand tu as une tête de pédé, ce n'est pas pour ça qu'il y a pas... Mais maintenant que vous le dites, effectivement, il y a quelque chose. Mais c'était drôle. C'était drôle ? Mais ce qui m'importe, moi, c'est le regard que j'ai, moi, sur moi. Ce que les autres en pensent. Mais ça ne va pas me changer, moi. Vous ne pouvez pas vous changer intrinsèquement. Il faut s'assumer, il faut s'accepter. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, il y a un âge, il faut quand même réussir à ça. Vous le dites, je me suis enfin acceptée, mais je ne m'aime pas encore assez pour imaginer avoir des enfants. Mais non, mais c'est une obsession de notre temps, il faut absolument avoir des enfants. Moi, je veux bien que tout le monde se marie, mais qu'on ne m'oblige pas à me marier. J'ai milité pour le mariage pour tous, mais pas pour obliger les gens à se marier. Et de même, maintenant, tout le monde veut des enfants. Mais on n'est pas obligé d'avoir envie d'enfants. Ce n'est pas une contrainte sociale, on n'est pas obligé de se perpétuer. Je dis simplement que je ne crois pas que mon ADN soit à ce point génial, que j'ai absolument envie de me reproduire, vous voyez. Je sais faire. Oui, vous avez le mode d'emploi. J'ai le mode d'emploi, puis maintenant, les gens font ça avec des pipettes, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une raison pour le faire, je crois que c'est une responsabilité. Vous voyez, moi, je suis entouré d'enfants et je vis dans l'angoisse qu'il leur arrive quelque chose. Mais c'est très physique chez moi. Quand je vois des enfants, je veux les surprotéger. Donc, je ne crois pas que je sois fait pour ça. Et puis, votre héritage, maintenant, c'est le patrimoine. Exactement. Car dans cet entretien, Stéphane, vous racontez aussi la manière dont le chef de l'État vous a confié une mission sur le patrimoine. C'était il y a un an environ, juste après son élection à la présidence de la République. Il se souvient des discussions que vous avez eues pendant la campagne, car vous vous êtes vus pendant cette campagne, des idées que vous avez. Ces idées, vous demandent-ils, est-ce que tu les mettrais en œuvre ? Vous acceptez ? J'ai d'abord pensé, dites-vous, à servir mon pays avant de penser aux conséquences, avant de penser aux coûts que vous alliez prendre. Et des coûts, eh bien, il y en a eu. Vous n'avez pas été déçus. Un vrai procès en sorcellerie, c'est votre formule. On vous reproche notamment votre jeunesse monarchiste. Entre autres, on vous dit que vous n'allez défendre que les églises, que les châteaux. Des attaques, encore des attaques. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je leur ai fait ? Est-ce que vous avez pensé arrêter à un moment donné ? Oui, à un moment, j'ai pensé arrêter. Je me suis dit, ce n'est pas la peine. Oui, parce qu'il y a plein d'animateurs, par exemple, qui prennent l'argent, qui vivent bien. Et puis, ils rentrent chez eux et ils ne font rien pour leur pays. Et eux, on les laisse toujours tranquilles. Jamais personne ne vient leur demander des comptes. Moi, ce que je fais, tout ce que j'ai, je l'ai mis dans un monument que j'ai sauvé. Je le laisserai à la France. Et puis, en même temps, on me confie une mission qui est de sauver tout le patrimoine. Tout le patrimoine, notamment rural, qui est en déshérence. Il y a la moitié de notre patrimoine qui est dans des communes de moins de 2000 habitants. Les maires des petites communes crient famine, d'une certaine manière. Ils n'y arrivent pas. J'accepte cette mission et tout le monde me tombe dessus. Non, pas tout le monde. Oh, beaucoup ? Non, quelques-uns. C'est le micro-cause. C'est le micro-cause. Et du coup, ça m'a suffisamment énervé. C'était violent. Et c'était assez violent parce que tout d'un coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que je leur ai fait ? Je viens aider mon pays. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait, justement ? Je ne sais pas. C'est bénévole. Mais vous dites que cette hostilité vient aussi de votre côté tête à claque et ravie de la crèche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous savez, j'ai toujours l'air bien, je suis toujours souriant. J'ai beaucoup de gourmandise à faire ça. Parce que d'abord, j'aime le patrimoine, j'aime mon pays. J'ai envie d'être utile. Et donc, je ne sais pas, je pense que c'est le côté tête à claque. Oui, on aime bien me taper dessus. Premier de la classe. Oui, peut-être. Je n'ai jamais été premier de la classe, cela dit. Non, il se trouve que c'est devenu la passion de ma vie, ce patrimoine. J'ai vraiment envie de faire quelque chose d'utile pour le pays. Et surtout, dans quelques jours, le président va réunir à l'Elysée tous les porteurs de projets, les 250 premiers porteurs de projets qui vont bénéficier de l'autopatrimoine que j'ai réussi d'une certaine manière à mettre en place. Que vous lancez en septembre. Mais là, on va les réunir. C'est-à-dire que c'est quand même l'accomplissement de... Je ne vais pas remettre de rapport, ce n'est pas un truc... Vous savez, d'abord, je suis tout seul avec ma collaboratrice et Golène. On essaie de faire les choses comme on peut. Et je ne suis pas payé, je ne veux pas l'être, je n'ai pas d'équipe et je n'en veux pas. Je fais ça, tous mes déplacements, c'est sur mes fonds propres, mes deniers personnels. Bon, je fais ce que je peux. Là, il se trouve que c'est... Le président a dit, on réunit tous les projets qu'on va pouvoir sauver. Et donc, il y a 250 monuments. Ce que j'aimerais, c'est que maintenant, la loi... Moi, je vais faire du travail, mais j'espère que les lois, par exemple, la loi Elan m'inquiète beaucoup. Quand on va supprimer la vie conforme des ABF, des architectes des bâtiments de France, j'espère qu'on ne va pas... Ce que je fais pour le patrimoine, d'autres ne vont pas le détricoter. Vous ne pouvez pas le défaire dans votre dos. Alors, on parlait d'Emmanuel Macron. On sait que vous êtes copain depuis longtemps, fort longtemps avec Brigitte Macron, que vous l'aimez beaucoup, qu'elle vous le rend bien. Elle était présente à la remise du prix de votre fondation. Elle est venue inaugurer votre nouvelle demeure, aussi, que vous léguer, justement, vous le disiez, à la France. Et vous pensez quoi de la popularité dont elle jouit ? Une popularité qui est quasi théorisée par l'Elysée, aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est théorisée par l'Elysée ou si elle est orchestrée. Elle est naturelle. Moi, je connais un petit peu la première dame. Et c'est vrai que je découvre... D'abord, c'est une femme très naturelle qui dit ce qu'elle pense. Elle pense ce qu'elle dit, aussi. Et je crois qu'elle sert, aussi. Elle a envie de servir le président. Et vous savez, la conscience d'une chose, c'est qu'elle est là pour encore 4 ans, qu'elle n'a pas été élue, donc elle reste à sa place. Elle ne se met pas en avant. Il se trouve que les gens... Il y a une appétence des gens pour... D'abord, peut-être parce que leur histoire d'amour touche les gens. Et moi aussi, je suis assez touché. Le Parisien titré, elle est l'indispensable de l'Elysée. C'est vrai. Elle est la part non négociable de la vie du président. Vous aviez dit qu'au début, vous l'aviez souvent au téléphone, au début du quinquennat. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Non, moins souvent. Mais je pense qu'elle a d'autres choses à faire que de... Mais si vous avez un coup de mou, elle appelle pour prendre de vos nouvelles. Et vous avez eu un coup de mou récemment ? Non, mais quand ça arrive, je l'ai vue récemment pour tout vous dire, et elle est très... Elle vous a reboostée, vous avez dit quoi ? Mais rien de la voir me suffit pour... Parce qu'elle est une énergie incroyable. Non, c'est une femme géniale, honnêtement. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous allez encore passer pour le ravi de la crèche. Mais ce n'est pas grave. Après tout ce qu'il y a maintenant, tout le monde le sait. Je suis le ravi de la crèche. Je ne suis pas le ravi du pouvoir, par contre. Pas le ravi de l'Elysée. Parce que je dis ce que j'ai à dire, y compris quand je vois les ministres et que... Ah oui ? Vous les engueulez ? Non, je ne les engueule pas, qui suis-je ? Mais moi, j'ai un angle de vue qui est le patrimoine. J'ai peur pour un certain nombre de lois qui sont en discussion et ça m'inquiète. Donc je leur dis. Et vous ne vous laissez pas faire. Je ne me laisse pas faire. Et je suis libre. J'ai envie d'être libre. D'abord, c'est ipso facto, je le suis. Je suis un animateur. Vous savez, au bout d'un moment, la mission s'arrête. Au revoir, messieurs, dames. J'ai fait ce que j'ai pu. En même temps, je n'ai pas de mandat électif. Je n'ai pas été payé pour ça. Je le fais. Bon. Mais je peux m'arrêter du jour au lendemain. La seule chose, c'est que c'est le premier président que je rencontre qui s'intéresse vraiment au patrimoine. Il y en a un autre, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Mais je ne l'ai pas connu quand il était président. Ah oui. Il n'est plus en exercice. Il n'est plus en exercice. Ça ne vous a pas échappé. Et donc, le président Macron est en exercice. Il faut que vous arrêtiez là. Mais pas du tout. Merci. Mais on va continuer à évoquer les sujets de l'actualité. Il faut que je m'arrête, c'est vrai, pardon. Ah, vous venez de comprendre. Dans le 5 sur 5 de Vax et de Suitec. Vous avez encore beaucoup de temps. Vous restez dîner avec nous pour la 22e fois. On a du temps. On va voir. A tout de suite. Non, c'est le 5 sur 5 de Vax et de Suitec.